Musique C'est un métier que je fais depuis l'âge de 17 ans et j'ai vécu que de ça toute ma vie. Donc c'est vrai que quelquefois le spectre est assez large quand on réalisation mais c'est aussi fonction de toute une vie où il a fallu trouver de quoi se nourrir et de vivre. Je sais sculpter et dessiner. Donc quelque part ça peut être gênant pour les cataloguer. Mais en même temps je trouve que ma peinture me permet de faire évoluer ma sculpture et ma sculpture me permet de faire évoluer ma peinture. Donc je passe de l'un à l'autre avec un plaisir sans borne. La sculpture elle peut aller de tout petit à la dernière que j'ai faite avec un ami sculpteur. C'est 5 mètres 30, c'est le graouli qu'il y a devant les nîmes. La taille a l'importance de ce qu'on veut donner au sujet. C'est-à-dire que quelque part il y a des choses qu'on peut réaliser grandes, petites ne rentrent pas et inversement. Créer c'est aussi partager avec les autres. Le regard que les autres peuvent avoir sur un travail effectué, ça permet un petit peu de mieux se connaître et puis de mieux connaître d'autres. Et donc d'échanger, je crois que c'est ce qui manque un peu dans notre société et que je trouve primordial, en tout cas pour moi. Nous on change, la toile reste la même. Mais le regard qu'on a sur cette toile ou sur cette oeuvre va nous permettre toute une vie de nous situer, de nous, quelquefois, de nous comprendre. Bon, il y a des vieilles histoires sur la sculpture qui, en Chine, un petit garçon, il voit un sculpteur arriver avec un gros caillou. Il commence à sculpter le caillou et le petit garçon part en vacances et quand il revient, il y a un magnifique dragon. Et il lui dit, mais comment tu savais qu'il y avait un dragon dans le caillou ? Et je trouve ça un peu magique encore. Sous-titrage Société Radio-Canada